Musique Alors en 1985 quand je commence, en fait l'idée je n'ai pas toute seule, elle me vient de ce que je vois à ce moment-là dans les rues parisiennes, où en fait à l'époque c'est des étudiants des beaux-arts qui se mettent à peindre des murs, des palissades et des supports urbains. Donc à l'époque il y a déjà à l'EVLP, Vive la peinture, il y a Paella Chimicoche qui colle des affiches, il y a Bogesse qui détourne des affiches publicitaires. Enfin voilà, il y a déjà un mouvement naissant et c'est à ce moment-là que moi je décide d'intervenir. Mais j'ai aussi vu quelques années auparavant la naissance du hip-hop aux Etats-Unis, donc des graphes et disons que tout se mélange, ce melting pot-là, ça me parle et je décide moi d'intervenir puisque auparavant je faisais du théâtre de rue. Musique Alors j'ai choisi la technique du pochoir parce que c'est un moyen d'impression qui est rapide, efficace et ça permettait de multiplier les images et les textes dans la ville de façon répétitive. Musique J'ai décidé d'accompagner mes images avec du texte, des citations parce que tous les artistes s'exprimaient que par des images. Donc c'était une façon d'avoir une originalité et puis surtout c'est que moi j'ai une passion pour la poésie, la littérature donc c'était une façon de donner à voir autre chose qu'uniquement des images. Musique Bon ben beaucoup plus jeune j'ai été très influencée par les surréalistes et puis ensuite par des gens plus contemporains mais voilà ça vient vraiment de ma petite enfance, l'amour de l'écriture. Musique Quand j'ai commencé à mettre du texte et des images c'était très difficile d'illustrer avec l'image du texte ou inversement. Donc j'ai décidé de trouver un porte-parole pour reporter mes citations et au début je suis partie sur des autoportraits que j'ai vite abandonnées et je me suis plus inspirée des images de femmes qu'on nous donne à voir dans les médias, la publicité, la mode et j'ai décidé que c'était cette égérie-là, la femme d'aujourd'hui, qui porterait ma parole. Musique Oui c'est pour ça que je ne pense pas que mon travail s'adresse uniquement aux femmes et pour les femmes ça s'adresse à tout le monde, même aux animaux. Musique Alors de temps en temps il y a des hommes, des fois il y a des couples, mais c'est vrai qu'il n'a pas le premier rôle, et puis de toute façon en peinture quand même, généralement même les peintres au masculin ont souvent peint des femmes, c'est un peu une tradition dans la peinture. Musique Oui sauf que c'est un peu réducteur, je ne suis pas seulement féministe, je suis aussi anarchiste, je suis aussi hédoniste, je suis plein de histe, en plus je pense que féministe je suis pire que féministe. Voilà, si j'ai quelque chose à rajouter sur le féminisme. Musique Je venais déjà d'un mouvement qui s'appelait le Théâtre dans la rue, ensuite qui a fait plein de petits, puisqu'il y a plein de festivals, il y a plein de troupes de théâtre de rue, donc moi je venais de cette génération-là dans les années 70, où je participais à des troupes qui jouaient dans la rue, pour le public de la rue, donc c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les arts populaires, et puis par ce contact direct avec le public, plutôt que d'attendre que le public se dirige vers les salles de théâtre, voire maintenant dans les expositions et dans les galeries, et c'est effectivement une façon d'aller sur le terrain et de rendre la pratique plus activiste. Musique Oui, j'ai longtemps répété, mais mon but c'était aussi, le côté mets de galop qu'ont les artistes, pour pouvoir survivre surtout, c'était de m'inscrire dans la mémoire de Paris. Musique C'est vrai que comme j'ai été condamnée en 1999, j'ai été obligée de changer de stratégie, si je voulais continuer à intervenir dans l'espace public. Donc en fait, depuis cette date-là, j'ai des autorisations, mais c'est moi qui vais les chercher, c'est moi qui les demande. Quand j'interviens sur certains arrondissements, en fait, je fais du porte-à-porte, et la plupart du temps, les rez-de-chaussée des villes appartiennent aux commerçants, donc je vais voir les commerçants, et je demande l'autorisation d'intervenir, tout en sachant qu'à cette condition-là, je demande carte blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commande, et je suis libre de mettre et de peindre ce que je veux. Musique Mais oui, c'est vrai qu'au début, ça faisait aussi partie du jeu, j'ai commencé dans les années 85, la ville n'était pratiquement pas graphitée, il y avait très très peu de choses, on était vraiment sur une terre vierge, et même au début, avant que les tags arrivent, parce qu'ils sont arrivés après les années 85, ça arrivait vers 88-89, les premières années, même la police se demandait un peu ce qu'on faisait, ils n'étaient pas très répressifs. La répression s'est faite à l'arrivée des tags, justement, où là ça a été massif, mais c'est vrai qu'au début, on était peu inquiétés. Musique Alors, les expositions et puis les produits dérivés, ça arrivait très vite, puisque six mois après ma première intervention dans la rue, ma première expo était chez Agnès B, qui est la galerie du jour, où Agnès B est très attentive aux arts émergents jusqu'à aujourd'hui, donc elle nous a permis de nous montrer publiquement, et depuis, je n'ai pas cessé de faire des expos, et puis voir des produits dérivés. Musique Un seul chef-d'oeuvre, non, comme ça, ça ne me vient pas aider, c'est plutôt de l'oeuvre d'un artiste en général, qui fait sens pour moi, et pas une seule oeuvre. Si j'ai une oeuvre, alors qu'il soit proche du street art, c'est vrai que, comme on parlait aussi de poésie, c'est vrai que son Rimbaud qui traversait les villes, ça, ça a été très inspirant, surtout qu'il l'avait modernisé, et qu'il a eu une vision très juste. Musique Pour moi, être artiste, c'est une façon aussi d'être au monde, de fonctionner dans le monde, donc c'est vrai qu'avec mon caractère et mon tempérament, j'ai eu beaucoup de mal à rester sous certaines autorités, et c'est là, c'est l'espace où je sens que je suis moi la plus libre dans la création artistique. Musique 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 Musique